Musique Bouaké, le corps préfectoral s'imprègne du fonctionnement des comités de veille du coton et de l'anacarte. Brobo, sensibilisation sur les grossesses en milieu scolaire. Yamou Sokro, rencontre des validations des résultats du projet pilote, enregistrement des naissances via le mobile multimédia. Bon dimanche à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur la chaîne de la Nouvelle Vision pour mieux vous informer. Les informations relatives aux activités agricoles domineront cette édition. Cela dit, campagne 2015 de la noix de cajou, le conseil du coton et de l'anacarte prend des dispositions utiles en cette campagne 2014. Le corps préfectoral est le directeur départemental de l'agriculture formé pour l'organisation et le fonctionnement des comités de veille et le suivi de la commercialisation de l'anacarte. Autre combat a mené la lutte vers les produits qui vont dans les pays voisins. La campagne 2015 de la commercialisation de la noix de cajou se prépare activement. Pour la réussite de cette campagne, le conseil du coton et de l'anacarte a décidé d'impliquer dans les échanges le corps préfectoral et les directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture des zones de production. Pour mieux outiller ces acteurs, un atelier a donc été initié à Boakie. Pendant six heures d'orloges, il a été question de présenter et d'expliquer l'organisation et le fonctionnement des comités de veille pour le suivi de la commercialisation de l'anacarte. Nous avons des supports de commercialisation qui sont les carnets d'achats produits que tout acheteur devrait remettre à un producteur dès lors qu'il achetait, ne serait-ce que un kilo avec ce producteur. Il s'agit aussi des fiches de transfert qui devront permettre de faire acheminer les produits de différentes zones de production vers les ports d'Abidjan, de Saint-Piedreau. Pour cette campagne, le conseil du coton et de l'anacarte projette d'atteindre une production annuelle de 600 000 tonnes de noix de cajou. Au cours des échanges, les responsables du conseil du coton et de l'anacarte ont exhorté le corps préfectoral à combattre la sortie illicite des produits vers le pays limitrophe. Cette année, nous allons mettre tous les moyens qu'il faut pour renforcer ces dispositifs. C'est pour cela que les comités de veille sont sollicités. Nous allons mettre les moyens qu'il faut à leur disposition pour qu'ils puissent être interdits et éviter que tous les produits sortent par voie terrestre. La question de la disponibilité des sacs brousse en quantité suffisante a été également évoquée. Les producteurs identifiés seront approvisionnés en sacs brousse par le conseil du coton et de l'anacarte par le biais des comités villageois. Projet d'appui à la promotion des jeunes agriculteurs. 1 000 jeunes âgés de 18 à 40 ans sont concernés. Ces jeunes sont dans les zones de production. À Yamoussoukro, la délégation du conseil du café cacao a remis aux 8 bénéficiaires les kits et d'installation. Les vergers cacaoillers et caféillers ivoiriens connaissent un vieillissement ces dernières années. Une situation qui réduit la production annuelle. Pour rajeunir les forêts domestiques, le conseil du café cacao a initié en 2014 le projet d'appui à la promotion des jeunes agriculteurs pour une durée de 4 ans. Outre le rajeunissement, le projet a un caractère social et économique. Cette initiative permettra l'installation de 1 000 jeunes d'ici à 2016 par la création de 1 000 hectares de cacaoillers, 500 hectares de caféillers et 500 hectares de vivriers. Le projet est destiné aux jeunes de 18 à 40 ans des zones de production du café et du cacao. Il a pour objectif de lutter contre le chômage des jeunes et permet leur insertion dans le tissu économique et social du pays. Je veux suivre mon champ régulièrement. Je veux mettre ma force pour que le champ réussisse. A Yamsoukro, ce projet a été présenté aux autorités. Les 8 bénéficiaires de la localité ont reçu leur kit d'installation. Au cours de la présentation du projet, les responsables du conseil du café et du cacao ont exhorté les jeunes à prendre une part active dans cette initiative. Les jeunes bénéficiaires du projet seront formés en apiculture et en pisciculture. Des activités pour diversifier leurs sources de revenus. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec une production moyenne de 1 500 000 tonnes. Le projet d'appui à la promotion de jeunes agriculteurs va permettre à notre pays de maintenir et de consolider cette place de leader mondial. Le conseil du coton et de l'anacade forme les conseillers agricoles aux techniques culturelles sur les bonnes pratiques de la récolte et du séchage. Une formation dispensée aux paysans pour améliorer la qualité de la noix de cajou. Les producteurs des zones de production formées aux méthodes de vulgarisation des nouvelles variétés de la noix de cajou. Pour augmenter la productivité de l'anacade dans les régions de la Maraoui et du Ourodougou et surtout améliorer les revenus des paysans, les conseillers agricoles sont formés à l'utilisation des outils de vulgarisation développés par l'anadère. Une initiative du conseil du coton et de l'anacade pour qui la priorité cette année doit être la qualité de la noix de cajou. Les conseillers agricoles doivent à leur tour donner aux producteurs les rudiments nécessaires pour une production de qualité afin de bénéficier d'un meilleur prix d'achat. Durant trois jours, ces conseillers agricoles ont été formés aux différentes techniques culturelles et surtout aux bonnes pratiques pour la récolte et le séchage. Le rendement par hectare dans l'anacadier, on le voit à la hausse. Donc l'objectif de cet atelier doit répondre à ce besoin spécifique-là. Le second, c'est la qualité de la noix et l'encadrement à la base. Avant le ramassage, comment d'entretien des parcelles se fait, produire les conseils aux producteurs, ensuite vulgariser le ramassage et le stockage, ensuite l'ensachage. Ces travaux permettront d'identifier les producteurs et les plantations dans les zones de production de séguéla et de bois flé pour un meilleur suivi. Nos agents puissent être en mesure de diffuser, donner l'information juste aux producteurs pour qu'on puisse avoir des noix de qualité au niveau du cajou. Les zones de séguéla et de bois flé ont produit au titre de la campagne 2014 plus de 16 000 tonnes. Pour la campagne 2015, plus de 200 000 tonnes de noix de cajou sont attendues. Les paysans de la commune de Sacassou étendent leur surface cultivable. Ces résiculteurs ont donc reçu du matériel agricole de la part de la Direction Générale de l'Adadère. Pour plus de précisions, suivons ce reportage de Charles Tatou. Les résiculteurs des villages situés dans la périphérie de la commune de Sacassou exploitent sans grand moyen les bafons. La résiculture a commencé à se pratiquer sur ces terres boueuses. Deux coopératives agricoles, encore dans l'informel, se signalent, axant leurs activités sur la filière riz. Les activités de ces deux coopératives anticipent ainsi l'extension des périmètres résicoles de la région de Sacassou. Deux machines qui représentent la part du Oseau Bonou, dont je suis le porte-parole du groupement. C'est vraiment une grande joie pour nous. Pour encourager ces résiculteurs, le président du conseil d'administration de l'Adè, Kouame Brou, a sollicité des équipements agricoles auprès des partenaires de sa structure. Je les ai observés. Ils n'avaient pas du matériel et ils produisent du riz. Deux fois dans l'année. J'ai sollicité trois motoculteurs à des groupements qui ont des besoins énormes. Je ne parle pas de la zone locale où ils sont bien organisés. Mais il y a des paysans qui sont dans les zones où ils peuvent faire du riz. Mais ils sont dans des conditions difficiles. La meilleure façon de les booster, de les aider à travailler, c'est de leur donner les outils du travail. La remise de ces dons de matériels agricoles a fait l'objet d'une rencontre qui a permis aux autorités locales de sensibiliser les populations à des productions plus accrues dans les cultures vivrières. Cela pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de l'éducation, don d'ouvrage au centre d'animation et de lecture KRAC de Ouangolo-Dougou, le don est de l'amicale des anciens élèves de cette localité. Une organisation qui veut contribuer à la réussite de leur cadet. Ces ouvrages ont été réceptionnés par les autorités administratives et politiques de Ouangolo-Dougou. Le reportage des cadets Sogodogo. L'amicale des anciens élèves de Ouangolo-Dougou veut soutenir la jeunesse scolaire de cette cité. Pour ce faire, elle a décidé de développer le goût de la lecture chez les jeunes. Une collecte d'ouvrages a été initiée pour équiper le centre de lecture et d'animation culturelle KRAC de Ouangolo-Dougou. Cette action a permis de collecter plus de 200 livres qui viennent d'être remis officiellement par cette amicale à la municipalité. C'est un honneur pour nous de venir et d'apporter ces livres afin de participer au savoir que nous avons reçu ici et d'apporter la culture pour participer à l'éducation de nos jeunes frères des générations futures. Le maire de Ouangolo-Dougou, en présence du sous-préfet de la localité, relève l'importance d'une telle action pour les habitants de la ville aux deux frontières. Notre cité ne peut pas avancer sans les filles et filles de cette commune. Donc je pense que je profite d'énoncer un appel à tous les filles et filles de se joindre à cette association pour que vraiment nous soyons forts et nous puissions aider aussi nos jeunes frères. L'amicale des anciens élèves de Ouangolo-Dougou entend toujours, avec le même objectif, participer à la formation de la jeunesse de cette ville pour une cité plus forte. L'avis de Martin Luther King, révisité par les élèves du lycée Djibosunkalo de Bouaké, il s'agit d'inculquer aux élèves la non-violence et le leadership. Le reportage de Ouattara Amadou, commenté par Kader Sogodogo. La salle Casanova du lycée municipal Djibosunkalo de Bouaké a abrité la commémoration du Martin Luther King Day, une journée dédiée à Martin Luther King pour son combat pour la liberté des Noirs aux États-Unis. Des activités socio-éducatives notamment, une conférence sur le leadership et la vie de Martin Luther King, une projection de film intitulée « La marche sur Washington » de 1963 et des échanges ont marqué cette célébration. Objectif, inculquer chez les élèves la notion de leadership afin de susciter en eux des vocations professionnelles. Au niveau de l'établissement, quand nous venons chacun quitte chez la maison, nous sommes des messagers de chaque famille, nous représentons notre famille. On devait faire comme Martin Luther King, montrer l'exemple aux autres et aux autres établissements. Il n'y a rien dans la violence. C'est une bonne initiative. Je dirais à mes amis qu'un leader, c'est celui qui sait écouter, c'est celui qui sait parler à ses camarades. Depuis 1986, le Martin Luther King Day est un jour férié aux États-Unis d'Amérique. Il a célébré le troisième lundi du mois de janvier. Le Rotary Club Abidjan Bietri a offert des tables bancs aux établissements scolaires de Demboukro. Ce club service a également offert 5000 kits d'hygiène pour lutter contre le virus Ebola. Les établissements scolaires du département de Demboukro accusent un déficit en table banc qui est énorme. Pour réduire ce déficit, le soutien des partenaires au système éducatif s'avère nécessaire. C'est dans ce cadre que s'inscrit le don du Rotary Club Abidjan Bietri, qui vient d'offrir 100 tables bancs à la mairie de Demboukro. Pour la présidente du Rotary Club Abidjan Bietri, ce geste vise à garantir une réussite scolaire aux apprenants. Nous espérons ainsi participer de façon remarquée à la lutte contre l'échec scolaire et au développement de notre pays, la Côte d'Ivoire, en fournissant des femmes et des hommes de qualité. Au nom des populations de la capitale de la région d'Inzi, le maire de Demboukro salue ce don qui vient soulager le département. Grâce à nos amis du Rotary Club Abidjan Bietri et à leur générosité, nous bénéficions d'équipements scolaires et sanitaires qui, j'en suis sûr, amélioreront les conditions d'apprentissage de nos chers enfants. À cette cérémonie de remise de dons, la lutte contre le virus Ebola, toujours d'actualité, a vu la mairie de Demboukro recevoir du Rotary Club Abidjan Bietri plus de 5000 kits d'hygiène. La solidarité entre les élus municipaux s'est fait ressentir à Demboukro avec la présence du maire d'Atecoube dans Haut-Polin. La liste des filles en grossesse en milieu scolaire s'allonge de jour en jour. À Brobouk, 11 cas enregistrés au premier trimestre de l'année scolaire 2014-2015. L'Association des femmes à Ali sensibilise les filles sur les comportements à risque. Malgré les campagnes de sensibilisation et d'information menées par le gouvernement ivoirien contre les grossesses en milieu scolaire, des cas continuent d'être malheureusement enregistrés. Ainsi, 11 cas de grossesse précoce, dont 3 en classe de 6e, ont été constatés en ces débuts d'année scolaire 2014-2015 au lycée municipal de Brobouk. L'Association des femmes à Ali, AFA, en collaboration avec l'ONG Assistance Internationale à l'Enfance-Cœur et Action, Aïeka a initié une journée de sensibilisation sur ce fléau au lycée de Brobouk. Pour ce premier trimestre, il y a eu 11 grossesses dans ce petit lycée. Vraiment, c'est très alarmant. C'est nous qui devons les aider et leur expliquer, à eux-mêmes, leur inculquer tout ce qui est tabouk. Pour la réussite de cette mission, 100 filles des classes de 6e ont été choisies comme porte-flambeau pour lutter contre ce phénomène. Je demande à mes camarades de ne pas se laisser manipuler par les garçons. Les différents intervenants ont exhorté les élèves et les parents à plus de responsabilités. On ne peut pas faire des diplômes à aide à grossesse. Donc nous demandons aux filles de se concentrer sur leurs études. A tout le personnel éducatif, nous leur disons, c'est vrai, nous sommes là pour dispenser le savoir à nos enfants. Mais en plus de la formation pédagogique, je crois qu'il y a un encadrement que nous devons faire. Traoré Bariam, sous-préfet de Brobo, souhaite que sa circonscription soit un pôle d'excellence en milieu scolaire et que les filles soient des modèles de réussite sociale. Pour cela, elle les invite à bannir tout comportement susceptible d'être un frein à leurs études. On retient tout simplement qu'on ne fait pas un enfant à un enfant. Le chômage des jeunes préoccupe la mairie de Dimboucro qui a initié le projet prêt à taux zéro avec 40 millions de francs. 115 jeunes pourront démarrer des projets pour se prendre en charge. Suivons ce reportage de Kader Soredo. 115 jeunes de la commune de Dimboucro voient leur rêve à se réaliser. Démarrer une activité pour subvenir à leurs différents besoins. Ce rêve devient une réalité grâce à la volonté du maire Bilé Diéméléou à travers un financement de 40 millions de francs CFA. Après une formation de un mois, ces jeunes vont recevoir ce financement. Pour l'initiateur du projet, la bataille contre le chômage des jeunes, qui est une promesse de campagne, sera rélevée à Dimboucro. Les jeunes vont bénéficier de moyens financiers. Ils n'auront pas payé des intérêts. Les intérêts seront supportés par, bien sûr, nous autres de la mairie. Nous voulons lutter contre le chômage. Nous voulons créer de la richesse par eux. Parce que l'entreprise va leur permettre d'avoir de l'argent et puis nourrir des familles. Et je pense que nous s'assurerons ici aussi la pauvreté. Les bénéficiaires de ce projet baptisé prêt à taux zéro sont heureux de l'opportunité qui s'offre à eux. Ce projet est bienvenu parce que je pense que ça nous aidera à renforcer la restauration de Dimboucro. Cette activité me permettra de changer un peu mon cadre social, de pouvoir encadrer mieux la famille. Au lieu d'aller frapper à sa porte pour une somme de 10 000 et puis on dépense et puis ça a fini, je vois que le maire est en train d'appuyer notre fonds de revenus pour que nous puissions nous occuper de notre famille. Après cette première vague, d'autres jeunes auront la chance d'intégrer le projet prêt à taux zéro, cher au maire Bilodiemelo. Les naissances et les décès peuvent être enregistrés via le mobile multimédia. Les résultats des opérations pilotes sont satisfaisants. La restitution et la validation de ces résultats ont fait l'objet d'une rencontre à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Reportage Charles Tateau. Le système de l'État civil ivoirien connaît des innovations avec l'enregistrement des naissances et décès via le mobile multimédia et la déclaration des naissances et décès par le personnel de la santé. Cette opération, outre le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, implique la collaboration des chefs traditionnels et de trois autres ministères techniques. Ce problème n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Les États africains, à travers l'Union africaine, ont décidé de mutualiser leurs moyens. Selon certaines estimations, 2 millions d'enfants aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne sont pas enregistrés. On ne peut rien reformer sans la participation effective des acteurs que sont les autorités judiciaires. C'est le ministère de la Santé qui projette les naissances en Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait qu'on travaille d'un commun accord pour pouvoir mettre à la disposition des décideurs des données fières. Ce nouveau mécanisme a été expérimenté avec l'appui technique et financier de l'UNICEF et de l'UNIF-BIE sur une période de trois mois dans six localités du pays. Korogo, Beoumi, Soubré, Diokoué, Tiasale et Atiokoubé. C'est donc pour restituer et valider les résultats que tous les acteurs des opérations pilotes se sont retrouvés à Yamoussoukro. L'État civil, c'est avant tout une panoplie de lois même et que tous les projets qui peuvent permettre d'avoir un taux de 100% de déclaration passent nécessairement par une réforme de la législation sur l'État civil. On n'est plus tributaires d'une démarche volontaire. Une fois un enfant est né, on prend le fait d'État civil. Que le parent le déclare ou pas, on le prend. Durant deux jours, les participants ont partagé les expériences et proposé des recommandations pour la consolidation des acquis. L'ONG REMC fait le bilan de ses activités. Le projet relatif à la prévention contre les nouvelles infections à VIH liées aux violences basées sur le genre, le reportage de Hassan Khan est commenté par Décris Larsen. Après quatre ans d'exécution, le projet CARA 3 de lutte contre le SIDA fait le point de ses activités. Selon un rapport de ONU-SIDA paru en 2010, le taux de prévalence du VIH assis dans la Côte d'Ivoire était estimé à 3,4%. Ce taux, relativement élevé, est parfois lié aux violences basées sur le genre. Pour faire face à cette situation, l'ONG REMC a conduit le projet CARA 3 dans les régions d'Ivoire et du Yombole depuis 2011 avec le soutien technique et financier de l'ONG international CAIR. Ce projet vise à prévenir contre de nouvelles infections du VIH à travers la lutte contre les violences basées sur le genre. Ainsi, plus de 1000 personnes ont bénéficié du projet dans les différentes régions. Pour les initiateurs, le bilan est jugé positif. Le projet nous a vraiment permis d'atteindre certaines activités, notamment la sensibilisation, mais aussi un volet très important que CARA nous a permis, c'est le renforcement des capacités même de l'organisation du REMC. Je crois que le bilan est assez satisfaisant. Nous ne pouvons pas relâcher la vigilance. Nous devons continuer, nos pères éducateurs formés devront continuer. Et pour cela, nous devons nous assurer que tout est mis en œuvre pour que le projet puisse continuer après le financement. Les autorités politiques et administratives de Boaké ont salué ces résultats satisfaisants. Pour les autorités, cette initiative contribue à la bonne santé des populations et à lutter efficacement contre ces deux fléaux. Cannes 2015, la Côte d'Ivoire et le Mali ont fait maquette nulle, un but partout hier. Bonne chance donc à nos représentants. C'est ici que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.